On ne se connaissait pas. Le matin même, on ne se connaissait pas et puis l'après-midi, on repart avec des amis, des numéros de téléphone échangés et c'est le début de l'aventure. Je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans, je suis une fan des Jeux Olympiques et du sport en règle générale. Et quand j'ai su que ça allait venir sur Paris en 2024, je me suis dit qu'il fallait d'un moyen ou d'un autre que je participe. En cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'ils cherchaient des volontaires. Donc c'était fin 2022, début 2023 où j'ai fait mon inscription. Et en janvier de cette année, on a commencé à avoir les réponses pour vous préciser que j'avais été acceptée pour le programme volontaire de la ville de Paris. Bonjour ! Merci ! Le programme des volontaires s'est quand même étalé sur pas mal de temps. La première étape, ça a été notre journée le 13 avril à l'Arena La Chapelle où on s'est tous rencontrés. C'était la première journée d'explication de qu'est-ce que ça allait être le programme des volontaires, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous et comment ça allait se passer. Et donc voilà, on fait les premiers liens, on rencontre les premières personnes. Il y avait énormément d'animation pour justement créer ces rencontres et ces liens. Et ça a marqué du coup le point de départ des différentes étapes jusqu'au jeu. Ensuite, on a eu quelques formations. La première formation, c'était une formation sur les gestes qui sauvent pour savoir réagir, connaître les premiers gestes, pouvoir alerter aussi quel numéro on appelle, etc. Donc à la suite de cette formation-là, on a plutôt eu une réunion d'informations courant joint pour nous expliquer spécifiquement ce qui allait se passer sur la terrasse des jeux, donc mon lieu d'affectation, donc une présentation de l'espace et des différentes missions. Donc c'était accueillir, informer, orienter. Et comment on réagissait en fonction du comportement de l'interlocuteur ? Si un groupe arrivait, comment on se répartissait avec le binôme pour que voilà, on diffuse bien les bonnes infos et en communication, que tout soit clair et bien précis. Ensuite, c'était le jour J où on pouvait récupérer du coup notre accréditation dans un premier temps. Et ensuite, avec cette accréditation-là, on pouvait aller récupérer notre tenue, notre fameuse uniforme. C'était un espace où on pouvait essayer les différents t-shirts, pantalons, s'assurer que c'était les bonnes tailles. C'est vraiment le moment où tu te dis, bon ben c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, il n'y a plus qu'à, ça commence. Elle est collector, la tenue est très très appréciée par tout le monde, donc moi je la garde. Il faut savoir, je suis arrivée le 1er août, pour mon premier jour, donc on était déjà à fond dans les Jeux avec l'équipe française qui commençait à battre tous les records. Donc tout cet espace-là était blindé de monde. Il y a un truc que je dois retenir de cette expérience-là, c'était le départ du marathon, parce que c'est vrai que la terrasse des Jeux, on a eu la chance d'accueillir cette épreuve-là. Avec les trois coups qui ont été donnés par Aile Ghebre Selassier, qui est un très grand coureur connu qui a battu beaucoup de records. Je le connais très bien parce qu'il est éthiopien et ma mère est éthiopienne, et du coup j'ai eu la chance de faire une petite photo avec lui. Donc ça, vraiment, meilleurs souvenirs. Nous, les volontaires, je me rends compte, voilà, jour après jour, qu'on laisse quand même un souvenir aux touristes. On est un peu le visage qu'ils vont peut-être retenir. Et c'est ça la beauté de toute cette expérience-là, de vivre vraiment ces moments incroyables et inoubliables.